Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui, l'Eloi Nishmat, Mourav Rabi Shmuel, ben Shlomo Zalman, Nishim ben Ahouda, Sarah Patran Rachel, Shlomo Ben Esther, Rishabat Chaim Nehemiah, Asikoli Refouat, Abraham Moury ben Rehout, Betor Shachol Israël, Et si vous souhaitez aussi, Didion Khrushin, Etude de Meshach, Kodak Tal Sakhon Yot Eternell, Nous étudions la Sechezevachim, Perekiot de Dalet, Mishnah, Hei, Barola Gilgal, Vehout, Ru Abamot, Kodjikadashim, Nechalim, Nifnim, Mena Kelaim, Kodashim Kalim, Bechol Makom. Principe très simple qu'on a déjà ouvert depuis la Mishnah précédente et jusqu'à la fin du Perek, on en parlait, du Yissur Bamot. La Torah a prescrit de faire les corbanotes au Betamikdash, soit pas dans sa cour, on n'a pas le droit de se construire un hôtel. Il y a un interdit spécial de la Torah, un interdit sur lequel on est passé de la Chiyouf Karet, si toutefois on se met à construire un hôtel et à faire un corban dans sa cour, pas au Betamikdash. Maintenant, en réalité, cet interdit-là, il a eu des hauts et des bas, très original. Avant d'abord que le Mishkan soit construit, les Avot Akdoshim, Abraham Sakiyaakov ont fait des corbanotes. Nos ancêtres au pied du Sinai ont fait des corbanotes. Ils ont construit un hôtel, ils ont pris des pierres, ils ont construit un cube, je ne sais pas, et là-bas ils ont fait des corbanotes. Après, Hachem a ordonné de construire le Mishkan. Dès lors, interdiction de faire un corban particulier sur un hôtel particulier. On doit se le faire au Mishkan, spécialement. Le Mishkan, retenez bien, c'est la vernacle, la résidence temporaire d'Hachem. À la différence du Betamikdash. Mishkan, ça vient du mot Shohen, là où il réside, résidence temporaire. Tandis que Mishkan, c'est l'endroit qui a été sanctifié et qui a été fixé pour l'éternité. On en reparlera ensuite, le Betamikdashem, parce qu'on arrivera vers la Mishkan plutôt rete. Maintenant, depuis le moment où Hachem nous a prescrit de construire le Mishkan et qu'on a construit le Mishkan concrètement, la corbanote, on l'a fait au Mishkan, interdiction de faire dans le Mahané, dans le campement d'Israël. Là, maintenant, la Mishkan va nous enseigner, sache qu'il y a eu, pour le moment, il y a eu encore une interruption à cet interdit. Lorsqu'on est rentré en hérèse d'Israël, d'abord je le dis très grossièrement, et puis après, on rentrera dans les détails, c'est que lorsqu'on est rentré en hérèse d'Israël, alors le Mishkan résidait dans un endroit, le Mishkan résidait dans un endroit à Gilgal, entre parenthèses, tu fais ce qu'il y a de la porte, tandis que le Haron, là où il y avait les tables de la loi, se trouvait cette fois-ci à Shrem, chez Yehoshua. D'accord ? Et là, durant toute cette période, il y a quelque chose de très original qui s'est passé, c'est qu'on a eu le droit de faire des corbanotes de partout alors qu'il y avait un Mishkan public. Après, dans le sud de la Mishkan, on continuera à évoluer et à expliquer dans la prochaine Mishkan Yot, qu'est-ce qui s'est passé ensuite lorsqu'on arrivait à Shiloh, que cette fois-ci ça a été un peu plus, beaucoup plus défini. Après, il y a eu Nové-Givon, deux Mishkan, encore une fois temporaire, jusqu'à qu'ensuite Shlomo a construit Hiroshua. D'accord ? Ce sera pour le prochain Mishkan. Pour le moment, on se concentre sur Gilgal. C'est quoi Gilgal ? C'est une ville qui se trouve à la limite de Yericho. Lorsque les ministres ont franchi le Yarden, le Jourdain, avec Yoshua, ils ont ramassé là-bas des pierres, et dès qu'ils sont arrivés à le premier lieu où ils ont posé le campement, c'était la ville de Gilgal, là-bas. Ils ont fait un monument, et ensuite, avec le temps, il y a eu le Mishkan qui est resté là-bas, posé, tandis que les Béni-Israëls partaient faire des guerres, conquérir des villes, et ils revenaient ensuite plus ou moins ici. Doucement, doucement, ils commençaient à s'éparpiller un petit peu au fur et à mesure dans tout le pays. Et donc là, il y a eu une période très particulière qui s'est passée, c'est qu'il y avait certes le Mishkan, qui était opérationnel, mais il n'y avait plus de campement du âme Israël. Cette période-là, ça a duré pendant 14 ans. 7 ans de conquête, 7 ans de partage d'Israël. D'accord ? Sheva Kavchou et Sheva Khilkou. 7 ans de conquête et 7 ans de partage d'Israël, où le Mishkan, pour le moment, il était à Gilgal. Comme je vous ai dit, après on a pris le Haron, on l'a amené chez Yoshua à Shrem. Et durant toute cette période, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le Mishkan, pour faire les Corbanotes publiques, les Corbanotes importants, les Kaparotes, les Kodjikodashim. Il y avait là-bas les Kohanim. On expliquera ensuite. D'accord ? Mais malgré tout, chacun avait le droit, de nouveau, de construire un hôtel et de faire là-bas certains Corbanotes, qui sont les Zvachim, les Nedarim, Venedavot. D'accord ? Principe clair. On traduit la Mishkan et ensuite on continue à apporter quelques petites précisions. Baoul à Gilgal. Une fois que nos ancêtres sont entrés en Israël, ils sont arrivés à Gilgal. D'accord ? C'est mentionné dans la Torah d'ailleurs. Dès qu'ils franchissent le Jourdain, ils arrivent là-bas, à la limite de Yericho. Yericho, c'était la première ville qu'on quitte, avec Yoshua qui a fait le tour des murailles, les Shofars et les Kohanim, où les murailles se sont enfoncés dans la terre. À la limite de Yericho, là-bas, il y avait Gilgal. D'accord ? Je crois que sur la route, lorsqu'on part de Yerushalayim, en direction de Yernamelach, on passe justement des Passiers-Richos, et là-bas, il y a un endroit, il y a marqué Gilgal, je ne sais pas si c'est le vrai lieu historique ou pas. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Donc, Baoul à Gilgal. Lorsqu'on est arrivés à Gilgal, Baoul à Gilgal, ils sont arrivés à Gilgal, et Vehutru à Bamot. Et les Bamot sont devenus permises. Chacun a eu le droit, de nouveau, de faire son korban sur son hôtel personnel. Mais attention ! Les korbanates qui sont kotji kodashim, c'est-à-dire les khatautés à Shamot, ils devaient être mangés nécessairement à l'intérieur des Klaïm. Il y avait le Mishkan. Les Klaïm, c'est les rideaux qui séparaient le Mishkan, qui entouraient le Mishkan. Alors les kotji kodashim, qui sont les khatautés à Shamot, parce que la hôla n'est pas consommée. Donc, rataté à Sham, ils devaient être mangés par les kohanim, dans l'enceinte, en théorie, du Mishkan, ou dans le Mishkan, dans l'enceinte du Mishkan. Donc, les imités dans les Klaïm, interdits de sortir dehors. Ça, c'était pour les kotji kodashim. Tandis que kodashim kalim, ce qui étaient les kodashim kalim, plus précisément, les nedarim et les nedavot, pas tous les kodashim kalim, il me semble que le korban pesach, je n'ai pas vu écrit, mais d'après ce que je me souviens, le korban pesach, même si c'est un kotji kodashim kalim, interdit de la porter. Dans un hôtel particulier, il fallait nécessairement le faire, si je ne me trompe pas. C'était même en vigueur aussi. La responsabilité limitée, je ne m'engage pas à 100%, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est pour le kotji kodashim kalim, je pense qu'on parle surtout des nedarim et nedavot. Berchol Makom, il pouvait donc être consommé dans toutes les villes d'Israël. Le Barthanora rapporte la raison de ça. On a qu'à le voir à l'intérieur du Passouk. Il interdit d'apporter, il y aura deux parachiottes, et il y aura une autre dans le livre de Devarim, je crois dans le parasha Tere'e, qui le va te m'adapter à la menucha et à la nechala. Pour le moment, on s'intéresse à la première parasha, c'est justement la parasha de Shkutei Chutz. Il y a marqué là-bas. Il y a marqué là-bas. Toute personne du peuple d'Israël qui va sacrifier un taureau, un mouton, une chèvre, dans le campement, ou encore à l'extérieur du campement, je ne sais pas c'est quoi cette insistance, il doit y avoir une racha, mais je n'ai pas vue, et qui n'aura pas apporté son corban au pétach, au moed, à la porte du moed. Alors, la criou corban Hachem, pour là-bas faire le corban dans l'honneur de Hachem, devant le Mishkan, il aura commis un crime terrible, il sera passible de ch'youv karet, et il sera passible de retranchement par le ciel, de mort avant 50 ans. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'insistance sur la Torah qu'il aura égorgé dans le campement. De là, on va déduire justement la situation particulière qu'il y a eu à Gilgal. Gilgal a été plus, une situation plus légère que ce qu'il y avait lorsque nos ancêtres étaient dans le désert. Dans le désert, on avait le Mishkan, il y avait autour du Mishkan, il y avait les Léviïm qui siégeaient, et autour, il y avait tous les peuples d'Israël avec les douze drapeaux, les Dgalim, en quatre campements, et quatre machanotes. Et bien, lorsqu'on arrivait en Eretz-Israël, à Gilgal, justement, du coup, on était occupé à conquérir le pays, et là, tout le Hame d'Israël s'est éparpillé, s'est dispersé dans tout le pays. De ce fait, il n'y avait plus de machané officiel. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus de machané, il n'y a plus d'interdit d'égorger dans le machané, puisqu'il n'y a plus de machané. Et c'est justement pour ça que les bamotes sont devenues permises pour le moment. On apprendra ensuite qu'il y aura, une fois que le Méni d'Israël va ensuite se regrouper en ville, comme on apprendra, alors là, ça va devenir différent. On découvrira, parce qu'il y a tout ça, dans la prochaine Mishnayot. Je vous souhaite une journée pleine, de la tzlachah, koltou, salam.